Bonjour, mon nom est Marc Dupont, coordonnateur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour la Ville de Gaspé. Cette présentation a lieu dans l'intérieur des consultations publiques du projet de règlement 1156-11-46. Lors de la séance ordinaire tenue le 24 août 2020, le conseil municipal a adopté par résolution le premier projet de règlement 1156-11-46. Procédure relative au projet de règlement 1156-11-46 vise à permettre l'usage maison de retraite et d'orphelinat dans la zone PU-303 et de l'agrandir afin d'y inclure une partie du 3,119,281 cadastres du Québec. La poursuite de la modification est importante étant donné qu'elle contribue à répondre aux besoins de la communauté. C'est pourquoi la procédure relative au projet de règlement est poursuivie à les adaptations nécessaires prévues à l'arrêt 2020-033 du 7 mai 2020. L'utilisation de la zone PU-303 est située à Rivière-aux-Renards, entre la rue Bernatchez et l'ancienne station de communication de la gare de Côtières, dans le secteur du boulevard renard-ouest. Les objectifs du projet de règlement est de permettre l'usage maison de retraite et d'orphelinat code de bienfonds 154 dans la zone PU-303 et de l'agrandir afin d'y inclure une partie du lot 3,619,281 cadastres du Québec. Modification proposée est de modifier la grille de spécification de la zone afin d'y ajouter aux usages spécifiquement permis les maisons de retraite et d'orphelinat 154. Ce code de bienfonds permet les maisons pour personnes retraitées non autonomes, les orphelinats et les maisons pour personnes retraitées autonomes. La zone PU-303 légifère présentement en partie le lot 3,619,281. L'eau en partie sera modifiée et la zone y sera agrandie. La zone concernée PU-303 est en grise. L'agrandissement est la partie assurée qui sera agrandie à même la zone HB-302. Les prochaines étapes sont le 3 septembre 2020. Avis publics annonçant le début de la consultation écrite d'une durée de 15 jours. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit de la direction des services juridiques du greffe à l'adresse courriel de isabelle.lésina.commercialville.gaspe.qc.ca. Réception des commentaires écrits jusqu'au 18 septembre 2020 inclusivement. Adoption du second projet de règlement par le conseil municipal. L'affichage d'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande d'application référendaire qui sera considérée valide à la suite d'une demande de 12 personnes habilitées et habitant la zone concernée et contiguë. Advenant que le nombre de personnes habilitées de ces zones soit moins de 21 personnes, le nombre requis sera 50 % du nombre total de ces personnes. Adoption du règlement par le conseil municipal. Si aucune demande d'approbation référendaire valide n'a été déposée. Advenant le dépôt d'une demande d'approbation référendaire, le conseil municipal pourra soit décider d'appliquer le processus référendaire ou de cesser le projet de règlement. L'obtention d'un certificat de conformité de la MRC de la Côte de Gaspé et l'entrée en vigueur du règlement. Espérant que les informations retrouvées dans cette présentation vous soient utiles, nous vous remercions de votre aide.